La situation est grave. La plupart de nos compatriotes également sont sous les décombres. Aujourd'hui, nous ne savons pas exactement combien de Guinéens ont perdu la vie. Et nous avons mis une cellule de crise qui est en train de recenser. Nos compatriotes, même aussi d'autres étrangers, qui étaient à l'environ de ce site, pour que les statistiques puissent être dressées. Nous avons été frappés, oui c'est vrai, mais nous sommes un peuple souverain. Nous devrons rester debout. Comme l'a dit le chef de l'État, c'est le moment où nous devrons encore renforcer notre unité, renforcer notre solidarité pour traverser cette crise. Les impacts sont énormes. Et ce n'est pas aujourd'hui, ni demain, que nous allons pouvoir trouver toutes les solutions et résoudre le problème de cette crise. Cette crise va prendre du temps afin que toute la situation revienne exactement à la normale. Je voudrais demander à nos pays amis, aux institutions internationales, pour qu'ils viennent en appui à la République de Guinée. Et ce n'est pas aujourd'hui.